Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette saison 1 s'est conclue avec le tournoi à Lyon The Mix-Up, excellent tournoi que je vous recommande d'aller voir. J'essaierai de le commenter en partie si possible, mais ça sera seulement si j'ai le temps. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto sur Anna, excellent perso. Alors c'est bizarre parce que ça m'a fait comme Nina, mais c'était encore pire en fait. J'étais à peu près certain que j'aimerais pas le perso, parce que je me disais que le perso était pas fait pour moi. J'aime bien son nouveau costume et tout, mais je suis pas du tout dans le délire femme fatale, etc. Et en fait c'est comme Nina, j'ai été extrêmement agréablement surpris par la qualité du gameplay de Anna, que je connaissais pas particulièrement. Et le perso est vraiment très intéressant. C'est un perso je dirais un peu plus carré que Nina, parce que Nina a des choses quand même assez hors normes avec son sidestep 1 et ses possibilités de cancel multiples. Anna est un peu plus simple, elle a pas cet aspect pressing. Mais elle a quelque chose d'extrêmement intéressant avec sa stance, Chaos Judgment, qui est vraiment super intéressante. Et le perso a plein plein de coups intéressants dans le neutral. Donc au final voilà, super agréablement surpris par Anna, très bon perso et on va en parler en détail. Donc avant de commencer on va parler de sa stance. C'est une stance très très particulière parce qu'elle évite automatiquement les lots, elle va automatiquement battre toutes les chopes qu'on lui fait. Donc vous avez même pas besoin de deviner si l'adversaire vous fait une chop en 1 ou une chop en 2. La stance va automatiquement déchoper toutes les chopes qui arrivent. Donc c'est assez puissant et ça va faire 25 de dégâts en retour une fois que vous avez déchoppé. Donc là si mon adversaire essaye de me choper, vous avez vu, Anna déchoppe automatiquement, il n'y a pas besoin d'appuyer sur quoi que ce soit. Anna déchoppe automatiquement et ça vous fait 25 de dégâts. Donc ça évite automatiquement les lots et les chopes, donc c'est un peu l'inverse d'un pari. D'habitude les paris ça perd contre les lots, ça perd contre les chopes, mais là ça bat les lots et ça bat les chopes. Si l'adversaire essaye de vous faire un lot, ça va automatiquement le launcher, ce qui est vraiment puissant. C'est pas du tout un lot pari ou quelque chose comme ça, c'est vraiment un launcher pur. Donc là si Anna me fait jab suivi de ça, hop, vous avez vu, automatiquement j'ai launcher l'adversaire en passant dans la stance. Donc c'est vraiment une stance super intéressante et en plus de cet aspect défensif qui fait que vous pouvez l'utiliser même dans le neutral, il y a plein de coups très intéressants en sortie de stance et vous pouvez y accéder de plusieurs manières. On verra les manières les plus intéressantes pour y accéder quand on parcourra sa move list. Donc voilà, très important la stance de Anna, Chaos Judgment. Mais à part ça, elle perçoit aussi d'excellents normaux, elle a des coups très intéressants à utiliser dans le neutral. Et la difficulté, parce qu'elle a un peu cet aspect difficulté comme Nina, ça va être ses combos à base de quart de cercle avant 1 qui sont particulièrement compliqués à faire, mais vous n'êtes pas obligés de les faire, mais ça va considérablement augmenter les dégâts de Anna et j'en parlerai quand on parlera de ses launcher, etc. Donc on va commencer tout de suite avec les punitions de Anna. En punition debout, la punition la plus importante, c'est la punition d'E-Frame 2-3. Et si vous appuyez sur arrière, vous passez en stance et c'est très très intéressant de passer en stance derrière. Donc excellente punition d'E-Frame et surtout n'hésitez pas à passer en stance derrière. On verra les mix-up auxquels vous avez accès, mais il y a plein de choses super intéressantes. On en parlera quand on arrivera dans sa stance dans la move list. Sinon elle a une One-Two classique, un peu faiblarde en termes de dégâts, mais c'est toujours utile d'avoir une One-Two. Sa One-Two est particulièrement bonne, mais pas en punition. Elle est plus utile dans le neutral, on en parlera, parce qu'elle a de bonnes extensions. Ensuite elle a de bonnes punitions quand elle arrive à 14. En 13, elle n'a rien de particulièrement intéressant, elle a Down-Forward One-Two. Et ce n'est pas intéressant, le mieux c'est de rester sur sa punition d'E-Frame. Et quand vous arrivez à 14, là vous avez plein plein de choix. Vous avez Avant-Two-3 qui fait de très bons dégâts. Elle a les mêmes punitions que Nina en 14. Donc elle a Down-Forward 4 qui fait aussi punition comme ça. Elle a plein de punitions en 14, elle a aussi 3-4 comme ça en punition 14. Pas mal de punitions. Une des plus consistantes, j'imagine, ça va être forward avant 2-3. C'est vraiment pas mal du tout comme punition. Et sinon Down-Forward 3-4, c'est pas mal. C'est bien parce qu'elles sont mid, donc même si l'adversaire recover crouch, ça passera toujours. Ensuite en 15, malheureusement, Anna ne peut pas launcher. En 15, elle devra se contenter de Back-Two-Two comme ça pour une mise à terre. Elle n'a rien de super intéressant. En 15. Si elle veut launcher rapidement, le mieux ça va être Avant-Avant-Troi. Mais c'est assez dur de faire le coup très très vite. Mais elle peut launcher comme ça avec Avant-Avant-Troi. Et faire combo. Voilà, elle peut launcher avec Avant-Avant-Troi. Sinon, il faudra attendre 18 frames avec son Down-Forward 2, qui n'est pas le meilleur Down-Forward 2. Alors, il launch les adversaires accroupis. Mais du coup, il est négatif en garde, de manière classique. Les Down-Forward 2, soit ils sont safe, mais ils launchent pas accroupis. Soit ils sont unsafe, et ils launchent accroupis. Et il n'a pas non plus une énorme portée. Donc c'est un Down-Forward 2 un peu faible, mais le combo derrière est très très violent. Surtout si vous faites les combos à barre de cartes de cercle avant 1. Elle fait significativement plus de dégâts que la moyenne des persos. Voilà, donc c'est tout pour Anna pour ses punitions debout. Très important, surtout la punition d'E-Frame. Pour ses punitions Wild Standing, Anna est assez faible quand elle veut launcher. Donc Anna, pour ses punitions Wild Standing, le mieux c'est Wild Standing 3, qui la fait passer en stance comme ça. Donc c'est le même coup que son 2-3. Quand vous appuyez sur arrière, vous passez en stance. Et c'est une très très bonne punition, puisque ça sort en 11 et ça fait de très bons dégâts. Et vous avez un mix-up derrière quand vous passez en stance. Malheureusement, au-delà, c'est vraiment pas terrible pour Anna. Elle va rester très longtemps sur cette punition. Ensuite, si elle veut launcher, le plus rapide qu'elle pourra faire, ça va être quelque chose comme canceller et faire avant avant 3. Mais elle a vraiment pas grand chose. Sinon, vous avez accès à ça, mais ça sort en 18. Donc c'est très lent. Ça, ça sort en 14, mais la hitbox est minable. Donc je déconseille de tenter ça en 14. Sinon, elle a Wild Standing 1-2 en 16, mais c'est pas intéressant du tout. Donc voilà, Anna est très... C'est un trait vraiment important du personnage. C'est qu'elle a de faibles punitions Wild Standing quand elle veut launcher. Mais c'est pas très grave. Il y a beaucoup de personnages qui sont dans cette situation, comme Steve et Woran, par exemple. Et ça ne nuit pas du tout au personnage. La majorité du temps, vous avez une punition au-dessus de la moyenne avec Wild Standing 3, comme ça. Quand vous avez besoin de launcher un coup qui va stagger, comme par exemple vous avez bloqué le Hell Sweep de Kazuya, vous pourrez launcher. Il n'y a aucun problème avec ce coup. Ou avec Wild Standing 2 qui fait plus de dégâts. Mais il y a certains coups, comme par exemple le propre Wine Opener, Done Forward 4 d'Anna qui laisse à moins 17. Là, ça va être compliqué pour Anna de punir ce genre de coup. Elle ne pourra pas les launcher. Mais ce n'est pas très grave. Il y a plein de persos dans cette situation. Ça ne les gêne pas particulièrement. Steve est considéré très bon, bien qu'il ait le même problème. Worong, c'est la même chose. Voilà, c'est tout pour les punitions d'Anna. Maintenant, on va passer à sa Move List. Il y a un certain nombre de strings sur lesquels je passerai assez vite. Vous verrez dans la Move List, elle a tout un tas de strings. Parce qu'elles ne sont pas hyper intéressantes. En fait, c'est juste des combinaisons de strings. C'était le même cas dans le tuto sur Nina. Mais sinon, elle a plein de coups très intéressants. Alors ça, One Two est très bien. Parce qu'elle a plein d'extensions. Donc elle a une One Two 1 2 3 qui est une extension low. Ce n'est pas hyper intéressant, mais ça peut servir de temps en temps. Elle a 1 2 4 comme ça qui peut servir à faire frame trap. Et qui va en combo faire scro attack. Ce n'est pas le plus intéressant non plus. Et là, on arrive au truc vraiment très intéressant. Donc vous pouvez décaler le troisième hit. Comme ça, vous pouvez faire One Two, décaler le troisième hit. Comme Nina. Et ensuite, mettre cette extension-là qui est hyper intéressante. Parce que si c'est passé en counter hit, vous allez launcher l'adversaire. Comme ça. Pour de très 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 gros dégâts. Et si ça passe en garde, vous êtes à plus 7 avec ce coup. Le seul désavantage de ce coup, il est high. Donc en fait, l'utilisation que vous en faites, c'est soit vous faites One Two. Et vous pouvez sidestep, backdash, etc. Vous pouvez faire One Two ou Don Forward One qui sort en 13 frame. Un assez bon Don Forward One. Qui vous laisse seulement un moins un. One Two, Don Forward One. Comme ceci. Et si l'adversaire est trop actif, vous pouvez le piéger. Et décaler le troisième hit. Vous pouvez attendre un peu, le décaler. Et mettre l'extension comme ça. Ça peut être intéressant. Donc c'est toujours très bien d'avoir des extensions derrière sa One Two. Et celles de Anna sont particulièrement bonnes. Ensuite, vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez décaler et passer vers un lot. Mais vous avez vu, le problème de toutes ces options, c'est qu'il n'y a pas de mid. Donc le mid, il faudra le faire vous-même manuellement avec une des attaques de Anna comme son Don Forward One. Ensuite, classique. One Four. Natural Combo. Mais ça passera rarement en Natural Combo. C'est un petit lot comme ça pour prendre des dégâts tout à fait classiques. Tous les personnages ont ce genre de choses. Et là, elle a les mêmes strings, mais en démarrant directement depuis deux. Donc ça, c'est pas particulièrement intéressant. Voilà. Donc c'est les mêmes strings exactement, mais en commençant par deux directement. Par contre, punition d'E-Frame extrêmement importante. Vous pouvez passer derrière sa stance. Et on parlera quand on arrivera à sa stance de ces options. Mais c'est très important comme punition d'E-Frame. Ça fait des très bons dégâts. Et le passage en stance est hyper intéressant dans ce cas-là. en appuyant sur arrière. Là, c'est pareil. C'est la même extension qu'on a vu tout à l'heure, mais sans le jab qui précède. Alors là, c'est pareil. Cette string n'est pas intéressante du tout. Ce qui vous intéresse, c'est cette partie-là, en fait, qui est Counter-Eat Launcher. C'est exactement le même coup que Nina. Et c'est un très très bon Counter-Eat Launcher. Parce que ça high crush et ça launch comme ça. Donc si l'adversaire essaye de vous mettre une pression à base de high ou quoi que ce soit, vous pourrez l'interrompre très efficacement et le launcher avec cet excellent launcher. Donc voilà. Très classique. Très similaire au coup de Nina. Là, c'est pareil. Vous avez le Easy Prey qui est intéressant en commençant par le Down 3 et qui vous laisse à plus 2 en garde. Le problème, c'est que l'adversaire peut bloquer la deuxième partie et ensuite sidestep la dernière partie. Vous voyez, c'est pas natural combo, c'est de premier hit. Mais ça peut passer de temps en temps et ça vous laisse à plus 2 l'adversaire en 4scrouch, ce qui est assez fort. Ensuite, pareil, Head Ringer. C'est comme Nina, punition 14 frame. Ça peut servir en combo, mais c'est pas hyper utile. Alors, on va parler de son standing fort et de certains très caractéristiques d'Anna. Anna, elle manque de certains coups universels. Donc, elle a pas de hopkick. Elle a pas non plus de delayed hopkick. Et elle a un magic fort en 11, mais elle peut pas faire combo derrière. Donc voilà, ça c'est des outils fondamentaux qui manquent à Anna. Et en gros, c'est justifié par l'existence de sa stance très puissante comme ça. Et c'est un peu ça l'esprit du personnage, mais on en parlera plus quand on arrivera à sa stance. Donc voilà, là vous avez pareil, vous pouvez faire toutes les extensions. C'est vraiment pas très intéressant. Là voilà, 14 frame, c'est vraiment pas mal du tout. Ça peut servir en combo en secours attaque. C'est pas une mauvaise string du tout. Mais c'est pas hyper efficace dans le neutral. Le forward 2 a une distance correcte. C'est natural combo. Ça peut vous servir en wave punition à la limite. Mais ça va surtout être utilisé en punition. Là, on a le avant 3 de Anna qui va surtout être utilisé en combo puisque ça, ça va faire secours attaque. Ça va être sa secours attaque principale en combo. Donc par exemple, il est très bon combo d'Anna dont on parlera plus en détail. Mais ça, c'est une excellente scours attaque. C'est assez peu utile de passer en stance dans le neutral. Comme ça, vous êtes très négatif. Et l'adversaire n'a pas non plus hyper peur de l'extension spécialement. Donc voilà, c'est pas un outil hyper puissant dans le neutral. Ensuite, on a un coup iconique de Anna, imploding star. L'étoile qui implose. Assez marrant comme nom. Donc avant 4, c'est très très négatif en garde. Vous êtes launch punissable. Donc ne faites surtout pas ça en garde. C'est surtout un coup de wave punition. Ou un coup en combo pour casser le balcon, etc. Qui fait de bons dégâts. Mais ne pas placer ce coup en garde. Soit l'adversaire a wiffé et vous wave punition avec ça. Qui a vraiment une bonne portée. 2 backdash de distance, ça touche quand même. Mais il faut faire attention. Vous pouvez un peu être déçu par la run. 3 backdash, ça peut wiffer. Mais ça est vraiment un bon outil de wave punition. Un hit qui fait bons dégâts. Et ça peut servir en combo également. Mais c'est très négatif. Pareil pour la blonde bond. C'est un peu plus rapide. Mais c'est punissable. Launch punissable. Alors vous êtes très loin. Mais il ne faut pas viser d'utiliser ce coup en garde. Ce n'est pas un outil de pression ou quoi que ce soit. Ça va plus être un outil de combo ou de wave punition. Ensuite en 14 frame, on a ce coup de hanche assez stylé. Qui représente vraiment l'esprit du perso. Donc coup de hanche, ça va être, vous ne pouvez pas le pari. Ça par contre c'est comme tous les coups d'épaule de ce genre. Qui sont très rapides comme ça. C'est complètement, c'est launch punissable. C'est très très négatif. Ça peut vous servir en combo. Ça peut vous servir en wave punition. Ça peut vous servir en punition 14 frame. C'est l'utilité de ce coup. Ensuite on a done forward one two. Donc un done forward one correct. Un peu linéaire mais 13 frame. Qui vous laisse à moins un. Très très bon poke. Une extension derrière classique comme Nina. Et derrière elle a tout un tas d'extensions. Donc vous avez ces feintes comme ça pour passer en stance. Ça peut être une manière viable de passer en stance. En gros pour passer en stance avec Hanache. Je reparlerai quand on arrivera à sa stance. Vous avez deux manières. Soit en punition. Et là vous êtes 100% légitime de passer en stance. Soit derrière des extensions. Par exemple là vous menacez cette extension là. Que vous voyez à l'écran. Vu que l'adversaire a peur de ça. Vous allez pouvoir potentiellement passer en stance. Et ça c'est un peu plus risqué. C'est un peu plus borderline. Ensuite vous avez son done forward two. Dont on a déjà parlé. Donc voilà. Derrière done forward three. Elle a plein d'extensions. Donc vous avez. Donc vous avez. Vous pouvez faire cette feintes pour passer en stance. C'est assez borderline. C'est pas le truc le plus utile. Mais voilà. Vous avez tout un tas d'extensions. C'est ce dont je vous parlais. Ça vous avez cette extension. Qui peut servir en under de combo. C'est pas mal du tout pour le début de l'extension là. En dehors de combo. Ça fait de bons dégâts. Mais c'est pas hyper utile. Parce que l'adversaire peut duck tout simplement. Mais vu qu'il veut duck. C'est ça qui légitime votre passage en stance. Vous voyez. C'est un peu l'idée derrière ces strings. Mais ces strings sont assez peu intéressantes. Généralement. C'est vraiment peu utile. Vous avez le creeping step. Qui est alors par contre lui assez intéressant. Si jamais ça passe. C'est à dire que l'adversaire n'a pas duck. La deuxième partie. Vous êtes positif. Comme Nina. Et si vous appuyez sur done forward. Vous passez en dash. Et vous avez accès au coup roll dash de Anna. Donc par exemple ce coup là. Voilà. Donc. C'est assez peu menaçant. Et plutôt utile en combo. Mais ça peut passer. C'est pas une mauvaise string du tout ça. En plus c'est natural combo. Et derrière vous avez des extensions. Qui sont pas hyper utiles. C'est les mêmes extensions que tout à l'heure. Vous voyez par exemple cette extension qu'on voit à l'écran. C'est cette extension là qu'on a déjà vu tout à l'heure. Et elle peut le faire directement. Derrière ça. Donc c'est pas hyper utile. Voilà. Donc on va passer sur ces extensions. Ensuite on a pareil que Nina. On a cette string qui fait natural combo. Et qui jail. Donc on peut pas duck la partie suivante. Et vous avez le dernier hit. Qui est le même hit que dans sa stance. Comme ça. Mais qui a assez peu de raisons de passer. Puisque vous ne menaissez pas de mid. Donc voilà. Le flash kick. Le flash kick de Nina. Vraiment un coup faible. On va pas passer de temps dessus. Punition 14 frame. Assez correct. Wine opener. Là on arrive au coup intéressant. Maintenant qu'on a passé toutes ces strings. Donc juste pour récapituler. Dans ces strings les trucs intéressants. Ça va être le passage en stance en feinte. Le creeping step. Qui vous laisse positif. Ou qui vous permet de passer en stance. Si vous appuyez sur down forward. Et éventuellement les extensions. Mais c'est tout pour l'intérêt véritable de ces strings. Là on arrive à un lot très intéressant. C'est un lot invisible. Vraiment très fort. Bonne propriété en counter hit. Avec une mise à terre comme ça. Vous pouvez rattraper avec certains coups. Mais vous n'avez pas de combo vraiment garanti. Donc très très bon lot. Positif en hit. Par contre il faut faire très attention. C'est un lot qui vous laisse launch punissable. Si l'adversaire l'a bloqué. Alors il a très très peu de raisons de le bloquer. Vous êtes à moins 17 derrière. Donc il ne faut surtout pas que l'adversaire bloque ce lot. Mais il n'a pas de raison de le bloquer. Mais c'est un lot très important pour Anna. Il ne faut pas du tout hésiter à l'utiliser. Le fait qu'il fasse un atout à moins 17. Il ne doit pas vous bloquer plus que ça. L'adversaire est totalement invisible. Et extrêmement rapide comme lot. Il n'y a aucune raison qu'il le bloque. A part s'il est en train d'essayer de deviner. Mais si votre adversaire est en train d'essayer de deviner. C'est qu'il est en position de faiblesse. Et que vous dominez la partie. Si vous arrivez à faire deviner votre adversaire. C'est que c'est dangereux pour lui. Ne soyez pas prévisibles avec ce lot. Ensuite on a une attaque très intéressante. Qui ressemble au forward forward neutre 1 plus 2 de King. C'est le guard breaker. C'est un coup qui vous laisse positif en garde. Mid très rapide comme ça. Qui vous laisse à plus 5 en hit. Et qui launch en counter hit. Enfin qui vous laisse tellement positif en counter hit. Que vous pouvez launcher. Un coup très important pour Anna. Et vous pouvez launcher avec avant avant 3 derrière. Ce n'est pas le plus facile. Mais ça vient avec l'entraînement. Pour de très bons dégâts. Donc c'est vraiment un outil surpuissant pour Anna. Le fait que ce soit mid. Rapide comme ça. Positif en garde. Très positif en hit. Et launcher en counter hit. C'est vraiment très fort. Si vous voulez des dégâts garantis. Sans avoir faire le combo. Vous pouvez utiliser avant 4. Vous avez plein d'options. Vous pouvez utiliser avant 4. Vous pouvez utiliser la blonde bond. En gros vous êtes à plus 19. Quelque chose comme ça. Donc vous avez plein plein d'options. Vous pouvez aussi utiliser le quart de cercle avant 1. Alors ce n'est pas le truc le plus facile à faire. Mais ça peut passer. Voilà. Donc extrêmement important dans notre arsenal. Avec Anna un coup. Avec des propriétés complètement uniques. Qui est vraiment très très important pour le perso. Ensuite on a le classique. Done 1. Avec son extension. Qui permet de prendre plus de dégâts en counter hit. Mais ce n'est vraiment pas l'attaque du siècle. Et c'est punissable en garde si l'adversaire est vraiment au taquet. Ensuite on a un assez bon poke avec Anna. Qui vous permet de sidestep derrière. Qui fait force crouch. Et qui sort assez rapidement en 17. Donc pas du tout un mauvais poke mid. Il faudra vraiment utiliser ça. Un très très bon coup. Malheureusement. Il n'y a pas de propriété particulière en counter hit. Mise à part qui met à terre. Mais vous n'avez pas de combo. Ça reste un poke vraiment puissant. Il faut l'utiliser. On a le fameux counter hit launcher. Qui high crush. Vraiment très très efficace ça. Un des meilleurs outils pour se défendre au corps à corps. C'est vraiment pas mal du tout. Par contre ça vous laisse à moins 13. Comme pour Nina. Ensuite on a le easy prey. Qui vous laisse à plus 2. Mais qui peut se sidestep. Donc il faut faire attention. On peut toujours le garder. Et ensuite on a le très très puissant. Done for one. Comme Nina. Et elle peut le cancel comme Nina. Mais c'est beaucoup moins puissant quand elle le cancel. Mais bon. Vous pouvez quand même passer en stance. Comme ça de manière en frame advantage psychologique. On va dire. Ça peut être relativement intéressant. Ce n'est pas l'outil du siècle. Mais ça sort en 12. Et ça high crush instantanément. Donc c'est un très très bon lot. Avec son extension derrière. Il ne faut pas du tout hésiter à utiliser ce coup. Mais il ne faut pas en faire la base de votre jeu. Ensuite on a l'imblocable de Anna. Qui est assez peu intéressant. Ensuite Scarlet Spout. Alors c'est un mid mid natural combo. Et ça launch en counter hit. Le problème c'est que c'est launch punissable en garde. Donc il ne faut surtout pas mettre ça en garde. Et l'adversaire a assez peu de raisons de prendre l'extension. Donc ce n'est pas l'outil du siècle. Et ça peut aussi servir de temps en temps en heure de combo. Ensuite pareil. On a une extension derrière son. Comme ça. Son down jab. Ce n'est pas super intéressant. Ça reste un outil défensif correct. On a le mudslide. Qui est un launcher en normal hit. Par contre ça sort en 27 frames. Donc malheureusement c'est un lot visible. Il faudra vraiment essayer de le caler de manière défensive. Parce que l'adversaire sinon la majorité du temps. Il va le bloquer et il va vous launch puniss. Donc ce n'est pas un lot très très puissant. Ça peut passer défensivement. Mais ce n'est vraiment pas le plus puissant. Ensuite on a Sivir Quake. Qui est surtout pour toucher les adversaires au sol. A part ça. Ça a peu d'intérêt. Donc voilà. C'est surtout quand votre adversaire est au sol. Et qui refuse de se relever. Vous pouvez tenter de lui placer un hit. Ou les deux hits. Notamment s'il est dans le coin. Mais c'est surtout un coup pour toucher les adversaires au sol. Et pareil. Là vous avez une extension assez intéressante. Pour les adversaires qui décident de rester au sol. Puisque même une fois que vous avez mis le mid. Le lot pardon. Ils doivent faire attention. A pas se prendre le mid. Donc ça peut être pas mal. Qui touche également au sol comme ça. Donc pas un mauvais outil. Quand les adversaires sont à terre. Ensuite on a un très bon coup à mort. Mid. Assez rapide. Le problème c'est qu'il est unsafe. Comme la grande majorité des coups. Armor mid de cette manière. Mais c'est pas du tout un mauvais coup à mort. Et 30 dégâts c'est vraiment pas mal. Ensuite. Stalker repealent. Alors ça c'est un lot. Une espèce de hell sweep. Il est en 24 frames. 24 frames c'est à la limite du visible. Mais si vous le faites bloquer. Vous êtes vraiment mort. Donc il faut absolument pas que l'adversaire le bloque. Donc voilà. C'est un. Il faut viser d'en placer un ou deux par match grand maximum. Mais si vous devenez prévisible avec ça. Ou si l'adversaire a de bons réflexes. Vous allez prendre tarif. Après ça fait d'énormes dégâts. Pour un lot comme ça. Semi visible. Mais voilà. A 24 frames c'est vraiment visible. Ensuite on a une string comme ça. Qui démarre sur un poke relativement intéressant. Parce qu'il vous décale pas mal sur le côté comme ça. Mais c'est pas le truc le plus fort. La portée est pas énorme. Vous avez natural combo sur les deux premiers hits. Le dernier hit ne passera qu'en counter hit. Donc voilà. C'est pas l'outil du siècle. Ensuite on a sa punition 15 frames. Qui est aussi un coup homing. Hi-hi comme ceci. Natural combo. C'est pas mal du tout un coup homing. Malheureusement on ne pouvait pas spécialement le confirmer. Donc vous êtes obligés de commit au deuxième hit. Et ça peut être dangereux. Mais ça reste une bonne attaque homing. Mais on verra qu'elle a beaucoup mieux avec son avant avant 2. Ensuite on a sa stance. Chaos Judgment. Donc il y a beaucoup à dire. Alors comme on en a parlé en début de vidéo. Vous évitez automatiquement les lots. Vous évitez automatiquement les chop. De manière d'y accéder. Soit derrière ses coups. Tous ses coups qui font des feintes vers Chaos Judgment. Et qui menacent les extensions. Soit en punition. Où là vraiment c'est totalement garanti. Donc vous avez plein d'options super intéressantes. C'est vraiment une très très bonne stance. Vous avez ce coup qui vous laisse en fait à plus. 15. Donc c'est un high qui sort en 11. Donc ça va être votre option pour empêcher que l'adversaire vous interrompe. Une fois qu'il est passé vous êtes à plus 15. Donc vous pouvez placer par exemple son back to two. Ça fait natural combo. Vous pouvez placer son forward to 3. Avant 2.3. Comme ça qui va faire de très bons dégâts. Donc c'est vraiment l'option high qui fait peur à l'adversaire. Qui sort très vite. Qui ne pourra pas interrompre. C'est vraiment une très bonne option. Et c'est safe. Alors ça vous laisse à moins 9 quand même. Sinon vous avez encore plus rapide en 10 frames. Vous avez ce coup qui peut être vraiment pas mal si vous avez besoin de sortir de la stance. Par exemple si vous utilisez la stance dans le neutral et que vous voulez en sortir. Vous avez cette option qui est safe et qui fait natural combo. Vous avez cette option qui est une très très bonne option en counter hit. Puisque ça va launcher comme ceci. Donc ça c'est vraiment pas mal du tout. Ensuite vous avez un énorme lot qui est franchement très peu intéressant. A part pour toucher les adversaires au sol. Il est beaucoup trop lent et visible. Vous avez une excellente option mid. Qui vous laisse seulement à moins 4. Donc c'est vraiment très très fort. Et vu que l'adversaire est force crouch. Vous êtes vraiment libre de vos mouvements derrière. Ça va loin. C'est rapide. C'est mid. C'est une excellente option pour Anna. Donc avec son high et avec son mid déjà elle a un très bon jeu. Pour empêcher l'adversaire d'interrompre quoi que ce soit quand vous rentrez dans la stance. C'est aussi de très bonnes options pour en sortir. Et là voilà on a le complément de tous les coups qu'on a vu. Et des coups qu'on va voir aussi. C'est l'énorme lot comme ça que vous pouvez faire avec down 3-3. Je sais pas pourquoi ils ont mis down back 3-3. Vous pouvez le faire avec down aussi. C'est vraiment un très très bon lot. C'est ça qui va faire très peur à l'adversaire. Qui va lui donner envie de se blesser. Et du coup c'est là que votre mid va intervenir. Mais c'est totalement invisible. Impossible pour l'adversaire de le voir. C'est un peu télégraphé par le fait que vous êtes rentré en stance. Mais du coup il faudra mixer correctement avec vos autres options. Si l'adversaire essaye vraiment de duck trop agressivement. Vous pouvez le launcher avec cette option. Mais c'est absolument pas safe. Donc il faut faire attention. Vous pouvez aussi faire une roll qui est pas hyper évasive. Comme une California roll mais qui est relativement évasive. Et qui vous donne accès à des coups très intéressants. Vous avez Rolling Stone. Qui permet de launcher comme ceci. Donc ça c'est une très bonne option. Derrière vous faites combo un peu comme vous voulez. Et vous voyez les dégâts avec Anna. 72 dégâts ça monte très très vite. Et ensuite vous avez cette autre option. Qui est en fait le coup qu'on voit depuis tout à l'heure. Qu'on a vu derrière ces extensions. Qui vous laisse à plus 7 en garde. Plus 5 en garde pardon. Il me semble. Il vous laisse très positif en garde en tout cas. Par contre c'est un coup high. Donc l'adversaire peut se baisser. Ensuite on a Rusty Hook. Le crochet rouillé. Donc un coup homing avec une très très bonne portée. Qui sort en 20 frames. C'est pas du tout un mauvais coup homing. Il est un poil lent. Mais il fait vraiment l'affaire comme coup homing. C'est très important. Ensuite on a le Catapult Kick. Qui est essentiellement un coup défensif. Malheureusement. Il a une très très mauvaise portée. C'est plus que pour vous défendre. Pour empêcher l'adversaire de s'approcher de vous. Vous pouvez le faire en arrière comme ça. Mais il faut faire attention. Parce que ça vous laisse launch punissable en garde. Malheureusement c'est très très négatif en garde. Et c'est pas du tout un launcher en normal hit. C'est plus un coup défensif. Ensuite on a Hailstorm. Qui est un coup qui sort très rapidement en 13. Malheureusement ça fait pas du tout Natural Combo. Mais ça fait Natural Combo en Counter-Hit. Et vous avez toute la chaîne qui est garantie. Comme ça en Counter-Hit. Donc un 13 frame Counter-Hit Natural Combo. C'est pas trop mal. Et c'est aussi un très bon under de combo. Notamment près du mur. Ensuite on a Sudden Storm. Qui est un coup qui vous laisse très intéressant dans le neutral. C'est assez rare ce genre de coup. Il a une espèce de propriété un peu évasive. En tout cas il va lowcrush. Il fait une espèce de sidestep un peu sur la droite. Et le coup vous laisse totalement safe. Vous êtes à moins 3. Donc derrière vous pouvez totalement sidestep. Et vous êtes toujours menaçant derrière. Donc un très bon coup. L'important c'est qu'il ne passe pas en whiff. Il faut absolument que vous touchez votre adversaire. Que ce soit en garde ou en hit. Ensuite on a le Can Opener. L'ouvreur de canette. Alors c'est comme Nina. Vous avez la feinte à la fin. Comme ceci. C'est un coup très rapide. Qui va vraiment bien marcher contre les débutants. Mais l'adversaire pourra toujours bloquer le low. Ou le low pari. Donc il faut faire attention. Mais ça va quand même très vite. Et son up forward forward comme ça n'est pas non plus hyper intéressant. Ça reste un bon coup quand même. Avec une portée assez honnête. Mais c'est comme pour Nina. L'adversaire peut toujours bloquer le low. Et vous avez cette feinte à la fin. Et sinon vous pouvez carrément placer l'extension. Si l'adversaire essaie trop de bouger. Ensuite on a son Somersault. Qui sort en 18. Donc c'est assez lent. Malheureusement qui n'a pas du tout de propriété de high crush. Mais qui est low crush. Et qui va launcher comme ça. C'est aussi un bon under de combo. Parce qu'il va faire un flip over. Et il fait des dégâts corrects. Ensuite on a un très bon coup dans le neutral. Qui est un poil lent. Mais qui vous laisse totalement vivant au corps à corps. Donc vous voyez elle a plein de coups qu'elle peut placer. Et quand même pouvoir se permettre de bouger derrière au corps à corps. Donc ça c'est important de les noter. Elle a plein de coups mids. Très très intéressant. Et ça rend vraiment le perso super fun dans le neutral. Ensuite on a ce coup. Qui est pas mal du tout. Mais un peu lent et linéaire. Mais une fois que vous l'avez placé. Vous pouvez totalement continuer à jouer. Ça ne vous laisse pas très négatif. Et là on a l'excellent excellent coup de Ana. Très très important pour vous. Donc elle a plein d'options mids. Un poil linéaire. Mais elle a très bonnes options mids. Elle a quand même un bon coup homing qu'on a vu. Et là c'est vraiment le meilleur coup homing d'Anna. Qui vous laisse à plus 600 gardes. C'est vraiment très bien. C'est vraiment un très bon coup. Et qui fait de très bons dégâts quand il passe en hit. Donc c'est vraiment un excellent coup pour Ana. Il ne faut pas du tout du tout hésiter à utiliser ce coup non-stop. Et vous avez suffisamment de bons mids pour pas que l'adversaire se baisse. Donc c'est vraiment un très très bon coup. Très très important pour Ana. Et que vous pourrez complémenter toutes ces options. Avec le très important Wine Opener de Ana. Qu'il faut savoir placer. Et elle peut vraiment mettre une grosse pression avec ce genre de coup. Ensuite on a son avant avant 3. Qui est un launcher. Il y a quelques extensions qui servent notamment en fin de combo. Mais le avant avant 3 est vraiment la partie que vous intéresse. Il sort relativement vite. C'est très dur à faire très rapidement. Mais il sort relativement vite si vous le faites au plus vite. Et c'est launcher. Voilà. Donc c'est... Ça peut être un coup intéressant en whip punish. On a vu que c'était son launcher à favoriser derrière le guard break comme ceci. Mais voilà. Ce sont ses utilités principales. Et vous pouvez feinter pour passer en Chaos Jugement. Mais c'est très 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 risqué. Ça sera plus en fin de combo. Vous mettez les deux derniers hits. Et ensuite vous pouvez passer en Chaos Jugement. A la fin du combo. En restant appuyé sur arrière. Ensuite on a avant avant 4. Qui est très similaire au coup de Paul et au coup de Nina. L'autre share en normal hit comme ceci. Et derrière vous pouvez rattraper et faire un peu ce que vous voulez comme combo. Très très bon coup. Il ne faut pas du tout hésiter à l'utiliser. Vous êtes positif en garde. Et ça met un gros stagger à l'adversaire comme ça. Donc c'est un très très bon coup. Le défaut bien sûr c'est que c'est un peu lent et linéaire. Ce qui est tout à fait classique pour ce genre de coup. Mais c'est vraiment un excellent coup pour Anna. C'est vraiment un très très bon coup pour elle. Et en plus ça touche à terre comme ça. Et ça c'est vraiment très fort. Ça vous fait un outil d'okizem extrêmement puissant. Vous n'avez pas à réfléchir. L'adversaire est à terre. Vous lui placez ce coup. Soit ça termine en garde c'est avantageux. Soit ça termine en hit c'est avantageux. C'est un très très bon coup pour vous. Et vous pouvez passer en Chaos Judgment derrière. Donc c'est une des manières les plus légitimes de passer en Chaos Judgment. Il faut faire attention quand même à ne pas être trop prévisible. Ensuite on a cette version qui ressemble beaucoup à Blomb Bond. Mais contrairement à Blomb Bond c'est totalement safe. Et ça fait plus de dégâts. Donc c'est une très 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 bonne option mid. Ça vous laisse à moins 9. Donc totalement safe. Surtout vous le pushback. Ça fait très bon dégâts. Ça a une très bonne hitbox. C'est vraiment un excellent mid pour Anna. Donc vous avez vu le nombre de très bons mids qu'Anna possède. C'est vraiment super bien pour elle. Elle a très 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 bonnes options mid. Très très bonnes options high. On l'a vu avec son avant avant 2 comme ça. Et un très bon low avec son Wine Opener. Il faut faire attention quand même parce qu'il est négatif. Mais sinon vous pouvez vraiment poké au down fort. Vous n'êtes pas obligé de prendre des risques nécessairement. Donc voilà ça c'est très fort. Et là on va encore voir un high extrêmement puissant pour Anna. Assassin's Dagger. La dague de l'assassin. Le coup a une très bonne hitbox. Une très bonne portée. Il vous laisse positif en garde. Comme pour Nina mais vous êtes encore plus positif. Il vous laisse extrêmement positif en hit pour de très bons dégâts. Et il launch en counter hit. Donc c'est vraiment un excellent coup. Et en counter hit vous avez vraiment des combos énormes. Si vous êtes très chaud vous pouvez en placer 4 en counter hit. Alors moi je vais vous montrer la version avec 3. La version avec 4 est vraiment très dure à faire. 76 dégâts c'est vraiment très puissant. On est limite au niveau d'un électrique là en termes de puissance de coup. C'est vraiment un outil extrêmement fort pour Anna. Et c'est ce qui va faire la complexité de ses combos. Ses combos optimaux utilisent de nombreuses fois ce coup. Et c'est assez dur à faire. Donc elle a des combos vraiment avec des dégâts au dessus de la moyenne. Malheureusement ça va vous demander pas mal d'exécution. Vous n'avez pas de limite. En fait vous pouvez faire le coup aussi vite que vous voulez. Donc il faudra vous entraîner à faire le quart de cercle le plus vite possible. Et c'est ça qui vous permettra de le placer en combo le plus vite possible. Et quand il passe en counter hit vous pouvez même en placer 4 d'affilé. Mais c'est un combo extrêmement dur. Ensuite on a Artemis Arrow. Que vous me voyez utiliser depuis tout à l'heure en finisher de combo. C'est aussi un natural combo. C'est un très très bon finisher de combo. Le flip over que ça fait comme ça à la fin ça va envoyer près du mur de manière très efficace. Pour faire votre finisher de combo près du mur. C'est très très efficace. C'est aussi un launcher en counter hit. Malheureusement le coup n'est jamais safe. Que vous fassiez la première extension ou la deuxième vous êtes très unsafe. Enfin surtout sur la deuxième extension. Et voilà l'air de rien en counter hit ça peut être un outil intéressant. Parce qu'il a quand même une portée assez énorme le coup. A deux backdash de distance. Donc voilà un bon coup. Assez borderline dans le neutral. Très très utile en combo. Et vous pouvez passer en chaos judgment. De manière un peu mytho. Puisque soit vous êtes punissable soit vous êtes interruptible. Mais voilà ça peut passer de temps en temps. Ça c'est un autre très bon under de combo. Qui fera pas spécialement plus de dégâts. Mais ça peut être un bon under de combo. Dans certaines situations. C'est natural combo. Donc c'est relativement fort. Et voilà ça a assez peu de raisons de passer. Ensuite on a pareil. Ça c'est juste les extensions derrière son flash kick. Dont elle a accès en quart de cercle. Comme ça c'est pas hyper utile. Voilà donc là c'est pareil. Ça c'est les flash kicks. On peut soit les faire avec ce truc. Soit les faire directement. Comme ça c'est pas hyper utile. Ensuite on a piston kick. Qui est négatif à moins 12. Mais vu le pushback. Donc vous êtes pas punissable par la grande majorité du cast. C'est un coup avec un très bon tracking. Donc ça peut être utile pour elle. Si vous voulez avoir du tracking tout en étant mid. Avec un coup qui va vers l'avant comme ça. Ça peut être intéressant. Ensuite on a bone cutter. Qui est extrêmement mauvais. C'est un coup comme ça. Un peu comme Nina. Sauf qu'il n'y a même pas de chop. Intégrée. C'est vraiment un mauvais coup globalement. Assez peu intéressant. Ensuite on a sa punition en 18. Wild Rising 2. Assez faible hard. Très honnêtement. En termes de vitesse. Mais en termes de dégâts. On est vraiment là. Avec 22 dégâts. Et des gros gros combos. Derrière. Donc voilà. Donc ça c'est pour punir. Tous les coups que vous avez bloqué. Vous n'avez pas de Delayed Up Kick. En fait si vous faites Delayed Up Kick. Avec Anna. Ça lui fait ça. Ce qui est vraiment faible. Donc elle n'a pas de Delayed Up Kick. Et donc il faudra punir avec ça. Mais c'est une très bonne option. Pour punir. En Whiff Finish. C'est pas mauvais non plus. Parce que ça a quand même une bonne portée. Vraiment une très très bonne portée. Là je suis quasiment. Deux bagdages de distance. Ça touche. Donc en Whiff Finish. Plutôt que d'utiliser le Down Forward Tool. Qui a une mauvaise portée. Très bonne option pour Whiff Punish. Ensuite on a sa punition 11 frame. Excellente. Surtout passer en stance derrière. Ça sera toujours à votre avantage. Et derrière vous menacez de manière classique. Soit ce High. Qui vous donne d'énormes combos en Hit. Soit vous pouvez menacer le très bon lot. Down 3-3. Très très bon lot. Soit vous avez tout un tas. Une palette de mid très intéressante. Donc une excellente punition. Très au dessus de la moyenne. Malheureusement elle vous servira jusqu'à 15. Donc c'est ça un peu le défaut. Ensuite on a une espèce de jeune mix up. Quand Anna est accroupie. Avec cet excellent mid. Ces excellents mid. Ce mid qui est tard mort comme ça. Ou ce très bon lot. Alors vous avez un Just Frame sur ce lot. Que je viens de faire là. Si vous regardez mon Impute. J'ai fait 2-1. Et ça a fait 21 de dégâts. Si vous faites l'Impute normal. Ça fait que 14 de dégâts. Donc le Just Frame est particulièrement intéressant. Le problème c'est qu'il est vraiment difficile à faire. Ça c'est vraiment un excellent excellent lot pour Anna. Malheureusement il est punissable. Donc ça reste très dangereux. Mais l'adversaire n'a pas vraiment de raison de le voir. Mais il faut faire attention. Il vous laisse quand même relativement loin en garde. Mais vous pourrez vous faire launcher. Donc il faut faire très gaffe avec ça. Mais voilà. C'est un très bon lot. Et elle a des mids pour bien le complémenter. Pour pas que l'adversaire se duck au pif. C'est pas mal du tout. Encore une fois vous prenez des risques. Mais vous avez des options. Si vous voulez pas prendre de risques avec Anna. En termes de lot vous avez quand même certaines options qui sont pas mal. Ensuite on a pareil son Somersault. C'est un peu comme... J'arrive pas du tout à le faire. Voilà. Son Somersault. Et là vous avez le High Somersault qui sort en 14. Malheureusement il a peu de raison de passer. Et vous pouvez les faire vers l'arrière comme ça de manière défensive. C'est assez peu intéressant mais c'est marrant cette animation. Voilà. Donc ça c'est comme... C'est les coups... Legacy on va dire de Tekken 1, Tekken 2. Mais c'est pas hyper hyper utile. Ensuite on a un excellent lot. Ça c'est vraiment un très bon lot pour Nina. Alors ça fait que 12 dégâts. Mais c'est un très très bon low poke. Derrière son sidestep comme ça. Il est invisible en 20 frame. Relativement lent quand même. Mais ça reste un très bon lot. Permet de mettre la pression derrière. Et sinon on a encore une fois... Vous avez vu Anna a toujours de très très bons mids. On a l'excellent sidestep 3 qui vous laisse à plus 4 en garde. Donc énorme outil de pression. Vous avez vu elle a plein d'outils qui la laissent positif en garde. Anna c'est vraiment pas mal du tout. C'est vraiment un très très bon coup ce sidestep 3. Très bonne propriété en hit également. Que ce soit au sol ou debout. Excellente propriété. En counter hit aussi c'est très fort. Ça met à terre. Donc c'est vraiment un excellent coup. Qui sert en fin de combo pour Spike. Qui sert dans le neutral. Excellent excellent coup. Très 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 puissant ce coup. Vous voyez que Anna a de très très bons mids. Très très bons high. D'excellent lot un peu risqué. Mais vous avez des options plus safe de toute façon. Et ensuite on a cet excellent mid launcher. Qui vous laisse seulement à moins 4. Donc vous pouvez encore sidestep. Et garder la pression sur l'adversaire. Donc un très très bon mid launcher. Les adversaires face à Anna ont vraiment pas envie de duck. Sauf qu'il va bien falloir qu'il duck au bout d'un moment. Puisque vous avez toutes les options nécessaires pour faire duck votre adversaire. Voilà. Donc un excellent mid launcher qui fait d'énormes dégâts. Qui vous laisse seulement à moins 4. Donc vous pouvez encore sidestep derrière. C'est vraiment pas mal du tout. Ensuite on a l'excellent stomp de Anna. Très drôle. Les Sir Williams qui ont toujours des stomp marrants comme ceci. Je crois qu'on peut le faire juste avec down 4. Il n'y a pas besoin de faire les deux. Ah non c'est down 3 plus 4. Voilà donc excellent stomp. Faut pas hésiter à l'utiliser si l'adversaire refuse de se relever. Le dit combo très peu utile pour Anna. Alors elle n'a pas un vrai 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 jeu de chop. Mais elle a quelques chop quand même. Elle a la même chop que Nina. L'overhead toss qu'on peut take roll. Donc ça fait pas d'énormes dégâts. Elle a elbow smash. Une chop en 1 plus 2. Assez correct. Elle a un pari. Comme Nina. Et elle a cette chop comme ceci. Qui va lui donner accès à ses extensions. Malheureusement il n'y a pas de mix-up. Vous n'avez que cette version là. Et derrière vous avez tout un tas d'extensions. Qui vont vous faire assez mal si elles passent. Et comme par hasard. Comme par hasard. Comme pour King. Il faut deviner. C'est des multishop. Il faut deviner. Voilà voilà. Je crois qu'on a fait le tour pour Anna. Un perso relativement simple. Dans le sens où. Ah je n'ai pas parlé de sa rage drive. Très important sa rage drive. Un perso relativement simple. Parce qu'elle a plein d'options fortes. Assez facile à exécuter. La complexité ça viendra. C'est la complexité classique de Tekken. Le jeu dans le neutral. Quelles options je choisir. C'est assez complexe. Elle a beaucoup de très bonnes options. Il faudra savoir placer vos lots avec Anna. Elle a de très bons combos. Et là la complexité apparaît vraiment. Parce qu'il y a des choses très compliquées à faire. Avec ses quarts de cercles avant 1 là. Vous verrez sûrement des vidéos de combo. Où il y en a une tonne qui sont placées pendant le combo. Mais elle a de très bonnes options de combo. De manière générale. Elle a plein plein d'options en combo. Elle peut faire vraiment ce qu'elle veut. Et elle a une excellente rage drive. C'est une des meilleures du jeu. Donc l'intérêt c'est en under de combo. C'est sûrement ce que va montrer le sample combo d'ailleurs. En under de combo ça va faire un spike énorme. Voilà c'est classique. C'est comme pour Brian. Comme pour Dragunov. C'est une des meilleures rage drive possibles. Ça reset le scaling. Vous avez vu le dernier hit a fait 20 dégâts. Donc il a fait quasiment un tiers des dégâts du combo. Donc c'est une très 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 bonne rage drive. Elle est extrêmement puissante. Et sa rage art par contre est particulièrement mauvaise. Parce que c'est un high. Alors elle sort très rapidement. Mais la portée est assez faible. Contrairement au rage art qui avance énormément vers l'avant. Ça peut whiffer. Et vu que ça touche high. L'adversaire il pourra souvent l'esquiver. Simplement en faisant un coup qui laisse. Qui recover crouch. Comme par exemple ce coup. Et du coup votre coup passera dans le vent. Ça reste une rage art qui sort rapidement. Qui peut servir en punition. Mais le plus intéressant pour Anna. Ça sera sa rage drive. Qui fera énormément énormément de dégâts en combo. Puisque ça va reset le scaling. Donc voilà je crois que c'est tout pour Anna. Un perso vraiment qui m'a beaucoup surpris. Et que je trouve très intéressant. Sa stance est vraiment très importante pour elle. Et vous pourrez carrément l'utiliser dans le neutral. Par exemple vous pouvez l'utiliser de manière agressive. Si vous voulez je vous donne un exemple. Par exemple vous pouvez imaginer une Anna qui met un down forward one. Comme ça. Pour agresser. Elle me met un down forward one. Et derrière elle menace tout un tas de choses. Side step. Me mettre un low etc. Elle met un down forward one. Et après elle fait ça. Et donc moi si j'essaye de défendre par exemple avec un down jab. Hop je vais me faire launcher. Vous voyez ça peut être intéressant. Même de manière comme ça. Agressive. Et c'est aussi bien sûr très puissant défensivement. Face à un king qui vous chope de manière trop prévisible. Vous pourrez déchoper sans avoir à deviner un 2 ou un plus 2. Face à un adversaire qui utilise des low. Ça peut être extrêmement fort. Parce que c'est un launcher. Donc vous pouvez vraiment utiliser ça comme un pari. Et vous n'êtes pas sans défense. Parce que vous avez des options pour sortir très rapidement de la stance. Donc le plus rapide en deframe ça sera ça. Mais ça n'a pas une portée énorme. Le plus rapide en mid. Vraiment très intéressant c'est ça. Ça vous laisse seulement à moins 4. Ça a vraiment une très très bonne portée. Ou sinon vous avez son one. Comme ça qui vous laisse à plus 15. Pour d'excellents dégâts. Derrière. Donc voilà. Vraiment une excellente stance. Il ne faudra pas du tout hésiter à l'utiliser. Que ce soit en pressing. Que ce soit défensivement. Ou de manière un peu mytho on va dire. Avec ses feintes comme ça. Mais dans le neutral ça reste fort également. Sinon comme on l'a vu. Elle a d'excellents coups mid. D'excellents coups high. Un whiff punish vraiment correct. Avec ce genre de coup par exemple. Des punitions standing fort. Well standing un peu faiblarde. Mais voilà. Donc un perso très bien. Et donc elle a un roll dash. Alors c'est un petit roll dash comme ça. Mais vous pouvez faire vos options while standing. Par exemple je veux faire roll dash. While standing fort si je veux. Vous avez vos options comme ça. Et sinon vous avez accès à vos coups en roll dash. Pour vos combos. Si vous voulez faire des combos un peu plus faciles. Le mieux c'est d'utiliser son creeping step. Comme ceci. Donc là vous avez vu j'ai fait 61. Alors que si je fais le vrai combo des vrais bonhommes. Que je viens de rater. Voilà. Vous faites plus de dégâts. Et là il y a encore plus. Vous pouvez faire 67. Si au lieu de faire. Là j'ai rattrapé avec jab. Entre les deux quarts de cercle. Vous pouvez même rattraper avec le tout. Qui fait plus de dégâts. Et ça fera 67 de dégâts. Là on commence vraiment à discuter. Et s'il y a le mur derrière. Ça va arracher. Donc voilà. Un excellent perso. Qui peut vraiment mettre des gros pressings. Avec tous ses coups positifs. Qui a plein de bons mids pour imposer ses lots. Qui a une très bonne stance. Bref. Très complet. Très intéressant. Très agréablement surpris par Anna. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et je vous dis à toutes. Tcho. Très agréablement surpris par Anna.